Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Alexandra Garber et aujourd'hui nous allons voir ensemble la démonstration technique d'un exercice pour les abdominaux, il s'agit de Lab Roll Out. Dans un premier temps comme d'habitude je vais vous faire quelques répétitions pour vous montrer de quoi il s'agit, puis nous parlerons de ses avantages et de ses inconvénients, je vous dirai à qui il est destiné et enfin nous verrons les points clés de son exécution. Allez tout de suite je vais vous montrer qu'est-ce que Lab Roll Out. Voilà, en fait c'est une version avancée de la planche de gainage. Donc quels sont les muscles sollicités ? Vous avez le grand droit, les obliques, le transverse mais aussi tous les muscles spinaux. Donc quels sont les avantages de cet exercice ? Le premier avantage c'est qu'il va vous permettre de travailler l'ensemble des muscles de votre ceinture abdominale. Le second avantage c'est qu'il va vous permettre de renforcer vos muscles stabilisateurs, ce qui est très important puisque ça va avoir un impact sur l'amélioration de votre technique et de vos performances pour les autres exercices. L'inconvénient de cet exercice c'est qu'il n'est pas facile à réaliser. Donc si vous n'adoptez pas une bonne technique vous pouvez vite vous faire mal au dos. Donc c'est pour ça qu'il est destiné aux intermédiaires et aux avancées. Allez nous allons tout de suite passer à l'exécution plus en détail. Donc vous allez vous mettre au sol, les genoux serrés, vous allez prendre une barre, vous allez mettre deux poids de chaque côté, vous allez la saisir prise en dessous de la largeur d'épaule. La barre devra être située sous vos épaules de sorte à ce que vos épaules, vos coudes et vos mains soient dans le même alignement. Et là vous allez amener la barre loin devant vous de sorte à ce que, jusqu'à ce que votre buste soit parallèle au sol, vous allez le plus loin possible sans que votre corps ne touche le sol. Et vous revenez uniquement avec la force des bras jusqu'à revenir à la position initiale. Les bras devront rester constamment tendu. Bien sûr vous garderez un petit flex au niveau du coude. Allez vous allez inspirer, on emmène la barre le plus loin possible, on gratte quelques centimètres à chaque fois, on contracte et on revient. le corps doit rester constamment guéné pour que le tronc soit bien stable. Contractez pour tout exercice les fessiers et les abdominaux pour stabiliser votre tronc. Je ne veux pas voir de corps bouger à gauche ni à droite. Les bras constamment tendus. En fait, sur la phase de retour, sur la phase concentrée, ça s'apparente un petit peu un straight down pull over. A la poulie haute, vous ramenez la barre vers vous uniquement avec les bras, en gardant les bras tendus. Et bien là, c'est pareil. On ramène uniquement avec la force des bras. Voilà, donc c'est très important, je vous rappelle, pendant tout l'exercice, de contracter les fessiers et les abdos parce que c'est ça qui va pas de vous stabiliser le tronc et c'est ça qui est le point clé de cet exercice. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez le faire chez vous, cet exercice, vous avez, vous savez, les roulettes. Si vous avez une roulette, vous pouvez très bien le faire chez vous. Donc, au niveau du nombre de séries, 3, 4 séries, c'est bien. Le nombre de répétitions, bah, comme vous n'êtes pas laissé un maximum de répétitions, vous allez voir, c'est déjà pas facile. Temps de repos, une minute, c'est bien. Voilà. Donc, si vous souhaitez faire l'acquisition de plans d'entraînement personnalisé ou de plans alimentaires ou faire l'acquisition de t-shirts no flex, no gain, rendez-vous sur le site emzocoach.fr. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit j'aime, ça vous fera super plaisir. Surtout, testez-le. D'ailleurs, ça va vous brûler les abdominaux et mettez ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de très partager vos entraînements. Vous étiez sur Emzo TV. Je suis Alexandra Gerber. A bientôt les amis. Ciao.